... Humble salutation, je suis TX-9000, je vous propose maintenant de revoir l'intégralité de la conférence de Herocorp lors du TGS 2016. Comme toujours, il y a quelques coupures dans la vidéo, à cause des fameuses contraintes de matériel. Comme à chaque fois, je vous souhaite un très bon visionnage, et je vous retrouve juste après la conférence. Un petit peu de vie ou pas ! Toulouse ! Un petit peu de vie ou pas ! Merci ! Comme l'un d'un 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 d'autre ! Donc, encore une fois, bienvenue au Toulouse, Bochauderie, c'est la Saison Décord dix ans, on se prend des invités partout ! Et ça c'est génial ! Vous êtes ici, donc, pour cette conférence qui ne sera pas n'importe quel, mais la conférence pour l'assumé de l'HeroCorp. Oui, je sais, moi aussi, je suis au même état. On va faire simple, on va gagner du temps, on ne va pas faire entrer tout le monde des uns pour les autres. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un tonnerre d'un petit temps, comme seul, 10 ans de TGS numérique, pour, s'il vous plaît, messieurs, Simon Asquier, Annette Bourine, François Fabier, Cédric Chéry, Génard Gessler. Sous-titrage MFP. Donc, le conseil va être relativement simple, nous avons des petits bénévoles à faire galoper, à faire à la salle avec les micros, donc n'hésitez pas à les faire courir, puis transpire, et mieux se faire mieux. Donc, n'hésitez pas, rappelez-vous qu'il n'y a pas de questions stupides, on va faire donc attaquer directement avec vos questions. Il n'y a pas de questions stupides, il y a des réponses intéressantes. Levez bien la main. Merci. Donc, le prochain, j'ai une salle, on a bien 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 l'hété. Bonjour. Juste pour savoir, où ça en est, ok, donc, tout pour la saison 5, le tournage, tout ça, comment ça se passe, c'est-à-dire ? Alors, ça a été quelque chose, c'était très très quelque chose, mais là, on a tout tourné. Voilà. On a mis un, non ? On a tout tourné. Il y avait beaucoup de choses à faire, on a laissé avec des salons d'issons encore plus loin. Je pense que c'est vraiment de très très loin, la saison la plus appétit, de tout, qui surpasse tout, ça raconte beaucoup de choses, ça clôt beaucoup de choses, ça explique beaucoup de choses aussi. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'on espérait dedans, ça a été vraiment compliqué à faire. Certains ont fait mourir. Mais c'est vrai. Et, mais bon, voilà, c'est fait. Et là, on a monté, on a monté la moitié de... Donc, ça arrive bientôt. Voilà. Ensuite, merci, une demoiselle, juste là-bas. Hein ? Si, c'est bon. Une demoiselle, c'est bon, pas mal. C'est mesure. C'est mesure. D'accord. Faites-vous, vous, 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 vous êtes loin. Donc, moi, je voulais poser une question à Jean-Jean-Joselin. Je voulais juste savoir, comment tu as supprimé la... Comment tu as ressenti la suppression de Vine ? On est en plein dans la télé. Bonne question, pas de question. Et bien, ceux qui font Vine, c'est dommage. Parce que ça ne se présente pas. Mais maintenant, il y a Snapchat. On est Snapchat, on vient de capter, on est. On dit les deux. Et donc, je vais essayer de m'incommoder. Et puis, oui, ceux qui font Vine, c'est trop bien Vine. Mais, voilà. Bonjour, fré. Ça va ? Merci pour votre question. Bonjour. Bonjour. Du coup, je pense que beaucoup de tous les fans connaissent les rôles de John, de Marie, de Cal. Mais est-ce qu'on peut en savoir plus sur les deux petits nouveaux ? Ah oui, alors... Wow. Petit nouveau qui est passé. Ça dépend de quel nom. Ça dépend de quel nom. Julien, donc, il joue un rôle dans la série. C'est quand même ça. C'est Valérie. En fait, Cédric, Tadine, Cédric, il joue un rôle dans la série. Voilà. On peut peut-être dire, et là, ça va vraiment en apprendre beaucoup, Cédric joue le rôle de Goliath. Voilà. On a toutes les chances à voir. Et Julien joue le rôle de Jean, de Marie. Et allez voir. Je vous laisse déduire ce qu'il y a à déduire. Ça me parle de l'un de Jean. Ça me parle de l'un de la série d'un personnage. Exactement. Cédric, si les gens ont vu France-Québec, ils jouent dans France-Québec, c'est son deux. Tu fais quel nom, déjà ? C'est celui de l'inspecteur Rouille. Voilà. Du mec qui... Tout le monde disperbe. Indien. Il se permette indien, exactement. Bon. Bon, il se peut. C'est vrai. Waouh. Voilà. Alors, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais j'ai une question par rapport à l'origine des records. J'aimerais savoir d'où vous venez l'idée, en fait. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée ? Où ça veut ? Ça vient de... Alors, parce que j'ai grandi depuis quand même, j'ai pris 10 pifes dans la gueule depuis, donc je me suis plus rendu compte de ce que je voulais raconter depuis récemment. Et de l'artienne chelou, on est d'accord ? Je sais pas si c'est le nom. C'est qui ? C'est ça. J'aime bien raconter des histoires sur les gens. J'aime bien raconter des trucs sur ce qu'ils touchent. Chez les gens, ou des trucs que j'arrête les mois. Parler des gens, globalement. Et c'est vrai que de parler de choses très concrètes et sérieuses comme ça, quand tu peux être dans un environnement fantastique, exotique, donc dans le sens loin de ton quotidien à toi, je trouve que c'est plus simple. Et surtout, tu te prends une dose de spectacle dans la gueule qui est évidente et immédiate. Et comme ça, tu ne pourrais pas dire le fait de parler de choses plus sérieuses et plus profondes. Et j'aime l'environnement de super-héros depuis toujours. plus sérieuse à l'image qu'à la BD. Et voilà. Et la deuxième question, c'est où est Alban ? Alban ? Alors, croyez-moi, Alban le noir a eu un départ qui n'est pas chouette. Et malheureusement, il n'est pas là. Tout va bien maintenant, mais il faut qu'il cherche ça. Donc il est vraiment désolé. On aura l'occasion de faire des choses avec Almanche, par contre. Mais voilà, l'interlude est là, moi aussi. et malheureusement, il a un truc à l'aider. 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 Ensuite, essayons de me dire pas, je ne sais pas s'il y a eu des mains levées de ce que tu es ici. Alors, il y a eu juste à l'avoir en plein milieu. Bonjour. C'est pour savoir tout ce que tu as l'air de dire sur la nouvelle saison de Caléry. Est-ce que c'est une clôture de la série ? Parce qu'une suite est prévue peut-être. que ça clôturait certaines choses. C'est la dernière saison. Il n'y aura pas de coup de pute à la fin. C'est vraiment... Pas un coup de pute à la fin ? Non, non, non. Pas sur un coup de pute à la fin. Non, non, non. On est sur une fin de pute pour la première fois de Mayweus, je crois, d'ailleurs. Mais oui, oui. C'est la fin des records dans cette forme-là. C'est certain. Merci. Oui. Et je vois demain mais en suite, toi. Mais il peut me dire qu'il n'y a pas. Bonjour. Bonjour. Ça veut dire qu'il va y avoir d'autres formes ou pas ? Ben voilà, évidemment, tout le monde est là-dessus. Non, ben il y a la BD qui continue. La BD qui continue, j'ai pris de part, mais là, elle est repartie. Et voilà. Et monsieur, il était sûr que Julien est ici. Par rapport à Paris, oui ? Non. Par rapport à Instagram, là. Est-ce que vous étiez fan de la série avant d'un joueur plus grand ? Ben oui. Moi, pour ceux qui fénècent ma carrière plus en état, et oui, évidemment. Tu vois, j'avais fait un fan film sur l'European Pacanéi, dans l'époque, qui n'est plus le scolier, d'ailleurs. Il faudrait que je le remettre en ligne, qui est en privé. Parce que je me disais, vous voyez, ça t'entend, mais il faudrait que je le remettre. Ça lui tombe, d'ailleurs, c'est pas le coup. Et puis, évidemment, pour le parcours, c'est fan de la cour, vraiment, j'ai l'air blanc, mais c'est promis. C'est vrai. Moi, j'étais sans tout simplement fan, mais c'est bon, est-ce que tu as resté ? Merci, c'est vrai. Tu as un texte, par contre, c'est un texte de l'oeuvre. Oui, c'est bien. Voilà. Donc, je pense que Lipson te remercie pour le make-up. Ils ont déjà adoré la rue. Oui. Bonjour. Bonjour. La série a énormément évolué au fil des années. Et est-ce que, à la saison 1, au tout début, vous avez imaginé ce type de développement, quoi du tout ? Et est-ce que c'est des choses qui avaient été prévues ? Je sais, c'est évidemment les jambes en terre qui ont évolué la série différemment que je parais tout de suite qu'il n'y a aucun moyen supplémentaire. Vraiment. C'est-à-dire qu'on a juste appris à résoudre la même équation, mais de mieux en mieux. C'est-à-dire, au début, il y a 10 ans, personne ne tournait cette caméra-là. Depuis, il y a eu des boulets jeunes, c'est arrivé, qui ont été avec des caméras et tout, mais à l'époque, c'était pas du tout un modèle de production viable. Donc, on a vraiment fait ce qu'on a pu. Et puis, en fait, en faisant, on s'en rend compte contre Malin, là, avec l'endition de la scène, on ne pourrait pas aller plus loin en termes d'endition artistique parce que ce n'est pas possible de faire mieux que ça ou alors il ne faudrait pas payer les gens et c'est un bon apport. et en fait, oui, je savais quelle histoire je raconte des records parce que je raconte une famille extrêmement intime au final et dont je savais où j'allais. En revanche, je n'oublie de mon vécu à voir. Voilà. Garde. Parce que c'est vraiment 10 ans de ma vie et c'est un tiers de ma vie en fait. Donc, c'est ça. Il faut me nourrir parce que j'ai compris et parce que j'ai gagné et parce que j'ai perdu. Ok, merci. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Je vais encore poser une question un peu chiante. J'ai vu que Christian Bujot était présent sur cette photo ainsi que j'ai un prénom que je n'ai pas encore chargément par exemple d'avoir crédité. La question c'est est-ce qu'on ramène tout le monde pour mettre une grosse branlée aux nouveaux ennemis de la saison seule ? Ah, attends, je n'ai pas tout compris à ce que tu es parce que c'est mieux. Le son est chelou. Là, c'est mieux. Là, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Donc, j'ai vu que Charles Bujot a été crédité pour la saison 5. Ah bon, ou ça ? Je ne sais pas. Ah, ben, peut-être que tu pourrais me le renseigner. Peut-être, carrément. La dernière fois, je me suis fait foutre pour une question sur Google. Donc, Charles Bujot, ok. Et Christian Bujot, il me semble dire que j'ai vu sur une photo. Ou pas. Christian Bujot, j'ai fait un... Non, Christian Bujot, j'ai réalisé un truc avec lui dedans. Ah, non, non, je posais juste la question. Donc, pardon. Deuxième petite question, est-ce que sur la saison 5, ce sera encore cross-média comme sur les deux précédentes ? Alors, ça sera... Il y aura... Voilà. Il y aura du... Ouais, oh. Il y aura une partie web qui a été tournée. Très particulière. Si je vous l'explique là, je vous prendrais moins de plaisir à la découvrir, en fait, je ne sais pas vous le dire. Mais ça existe, ça sera peut-être un peu moins présent. Il y aura encore un livre interactif par Sébastien Ler. Et moi, la partie que j'ai tournée moi en web, elle est moins liée à l'histoire. En revanche, elle est plus faite pour vous et nous. Parce que comme on arrête après AeroCorp, et qu'il y a beaucoup de personnages, qu'il y a beaucoup de fonds de personnages d'ailleurs, au moins, ça permet de pouvoir parler de tout le monde. En gros, c'est ce que je préfère sans me recacher le truc. Échamps Crébon est avec Cristiano Romano. Et quoi ? Échamps Crébon est avec Cristiano Romano. Non, tu n'entends pas. C'est incroyable, le sang est fond d'un lèche. Il m'entend. T'as dit quoi ? Non, c'était vraiment bon. T'as dit quoi ? Je lui disais que Charles Crébon est avec Cristiano Romano. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il gagne beaucoup d'argent d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup d'argent. Non, non, Charles Crébon est partout. Il fait des vues partout. Oui ? Bonjour, bonjour. J'ai une question pour M. Julien Giffrin. Oui ? Est-ce que vous êtes fier de votre film « Dissocieux » ? Ah, bien sûr. Bien sûr qu'on est fan du film « Dissocieux ». On est super content. Je l'ai installé hier, avant-hier, on a lancé la sortie des DVD. Et parce que ça, on a fait... Eh bien, c'était france. On sort un DVD, ou quoi ? Je peux aussi. Et voilà, ça faisait un an, on a fait un anniversaire d'un an récemment. Donc, ouais, on a sorti le film, on est super content. Et il y a un beau meeting d'où, il y a plein d'autres choses. Je fais pas trop beau, je suis au coup de plateau, c'est bon. Avec plaisir, moi, j'ai adoré les saucilles. Donc, ouais, carrément. Ben ouais, super, ça. Bien sûr, c'est bien qu'il a fait un DVD, mais c'est un peu d'argent. En fait, mieux, tu vois, on a réussi à faire un bel objet. C'est assez juste. Et là, je me suis dit, j'en ai écouté beaucoup. Merci, merci. Bonjour. Ah bon, bonjour. Coupez-moi de bouche. Bonjour. Bonjour. Je voulais déjà que vous faites du super boulot. Merci beaucoup. Et je voulais savoir, pourquoi le changement de format au niveau de la saison 3 ? Qu'est-ce que ça vous pouvait apporter aux autres ? En fait, je peux te répondre pas. Est-ce que t'aurais préféré que je le fasse pas ? Ou que je le fasse en 7 minutes ? En fait, avec le mouvement des fans, avec l'envie qu'on avait, on m'a dit de le faire en épisode de 30 secondes, je l'aurais fait, en fait. J'ai quand même raconté une histoire dans cet écran-là, cette forme-là, parce que c'était ce que le proposait France 4. Voilà. Et puis après, comme ça a marché, c'est nous qui avons repris un peu la négociation en disant, mais les histoires, on a le temps pour les raconter, qu'elles peuvent être profondes dans la narration, voilà, c'est que les personnages, etc. C'est pour ça que là, on fait du 26 minutes maintenant, on refait du 26 par la 65, et le dernier répond qu'il y a 7 épisodes de 26 minutes, et le huitième fait 56 minutes. D'accord, merci. Bon, ensuite, on va passer le micro. Bonjour, je voulais savoir si dans la prochaine saison, il y aurait toujours Arnaud de Sader et Jonathan Cohen. les deux personnes sous-nommées seront présentes dans la saison. Bonjour. Je voulais savoir, pourquoi est-ce que c'est une série qui, à la base, qui est vraiment plutôt comique, à une série qui est plutôt sombre, en fait, qui est bien sombre, et comment s'est passée cette transition ? Parce que je pense que je serais en dépression nerveuse, que ça a suivi, déjà. Mais, non, en fait, moi, je pense, et c'est très intime, qu'une bonne comédie, c'est un drame, avant tout. Parce qu'il faut qu'il y ait des enjeux, et qu'il faut qu'il y ait des... C'est une... C'est une... C'est un peu plus... C'est un peu plus... Il faut qu'il y ait des enjeux, et il faut qu'il y ait un danger, en fait, quel qu'il soit, pour les personnages. Et de là, pour venir une comédie, que j'aime, moi aussi. Donc, en fait, ça a commencé comme une comédie, mais c'est dur, ce qu'ils vivent ces gens. C'est des gens qui... qui vivent dans... dans une vie qui est pergéreuse. Ils ont arrêté de ce qu'ils étaient, et ils vivent dans un village loin, et ils en arrivent quand même un danger, ils n'ont pas les moyens de se défendre. C'est comme ça, c'est pas drôle, en fait. C'est horrible pour eux. Et c'est ça que j'aime dans la comédie. C'est que la comédie, c'est un traitement, c'est une manière de communiquer entre les personnages. Et voilà. On reprend que la comédie vient tout du fait qu'ils ont vraiment du mal à tous s'accorder ensemble pour faire un truc, plus que les situations. En fait, on a un format qui ressemble quand même au tout à comme l'autre, sur l'idée de une série qui parle de trucs assez comiques, et qui finit sur un truc plus sérieux et plus engagé. Enfin, pas plus engagé, je dirais, mais plus narratif, quoi. Oui et non, c'est-à-dire qu'on est passés par un truc de porte du camion, effectivement, avec les 7 minutes. Là, pour le coup, c'est pas volontairement de ne pas, c'est parce que c'est le seul truc qu'ils me proposaient. Car l'autre, au début, c'était complètement une petite spade de l'autre, c'est pas pour se la péter, mais c'est une truc qui marche tout seul, quoi. Il y a des gouttes qui tombent du plafond, mais maintenant, non ? Et non, je pense que plus les personnages grandissent, plus les personnages des choses importants, qu'en fait, quand tu vis avec les personnages sur une série ou quelque chose comme ça, normalement, je pense que, voilà, ils grandissent avec le temps, il faut que ça leur arrive, ça devient plus profond, il faut être plus épais. Voilà. Dans ce sens-là, je pense qu'on n'est pas les deux seuls exemples à avoir un ton qui évolue parce qu'un record, c'était un peu plus léger, c'était une très sombre au 3, et après, ça remonte vers un peu le solaire, quand même. La 4, c'est quand même plus joyeux que le 3. Le 3, c'est... Même moi, quand je crois, je dis quand même, ça n'est pas ce que je veux dire à l'époque, quoi. Mais sur la première, il y a une proximité des fichures avec une façon d'écriture qui se ressemble. Vous avez une proximité avec votre fête sur les fichures en général ? On a une proximité, en fait, c'est une idée, parce qu'on a une famille, en fait. Oui, c'est une idée. Je trouve le sang, quoi, je veux dire. Donc, même, on est parti, je veux dire. Par rapport à nos familles, tout ça, pareil, c'est le même, donc c'est écrit pareil. On est forcément proches, donc avec ma mère, et avec toute cette femme-là, en fait, on est une famille. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour toi, si vous, si vous avez un problème, nous, en déconfinant, à la fin et à mesure des saisons, il est venu, justement, est-ce que c'était dur de jouer les pulsions, ce consommage-là, ou... non, mais très exactement, oui, parce que... parce que... quand je vois à la fin de tout ça, je me dis, mais John, c'est comme un petit copo, quoi. Il en signe, mais il en signe intérieurement. moi, je fais l'acteur que quand ça m'amuse et pour mes copains et pour... Et c'est vrai que j'ai une manière de jouer qui est juste essayer d'être crédible, de faire croire à une situation, de faire croire à un truc précis, sur le moment dans la scène. Et c'est vrai que quand je joue John, il y a un truc... Après, franchement, je me dis, c'est dur, ça traverse, c'est très triste, ça traverse. Mais ça agréerait la jouer parce que la fin, je la maîtrise moins et que je sais où est-ce que je l'emmène et que je me fais beaucoup de bien à John. Et la question pour moi, parce que... T'es qui ? Pour... Pour Yes ? Oui. C'est... pareil, le personnage que vous avez joué en étant une chose dans une première saison est-ce que c'est difficile après dans le 3 de dire la vérité à John ? Ah non, parce que j'entends pas bien en fait. Oui. De jouer... En fait, de jouer votre personnage dans la première saison qui vous a aidé de... dans la première saison de jouer votre personnage pour élever John. Oui. Et après, dans le 3ème saison, avoir la gâte aussi de dire, en fait, John, tu peux faire partie de t'être amie, mais à d'un part et à d'autre part. Je n'ai pas compris les mots, mais je pense que j'ai saisi à reprendre le sens. En fait, il suffit de suivre. Moi, j'étais imprégnée de Marie, mais Marie, elle en réaction tout le temps à ce qu'est John. Donc, il suffit de suivre tout ce que fait John de réagir à ça, quoi. C'était... Parfois, parfois, j'ai pu les donner, effectivement, à changer un, mais parfois, ce que je connais, non, il suffit de suivre, suivre l'histoire, et reluer avec. Est-ce que j'ai répondu ou est-ce que j'ai pas une question un peu chiant, peut-être, mais est-ce que... pour avoir une date officielle pour la saison 5, c'est-à-dire ? Même si Blanche, ça ne s'appelle, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. En 2017, ça, c'est sûr. Moi, ce que j'aimerais, c'est de... Avant de la diffuser à la télé, c'est qu'on fasse l'intégrale au Grand Rex, mais intégrale, pour que tous les fans de la série qui sont en plus de l'huile et qui ont envie de vivre, à ce moment-là, on est en première avec nous, avec l'équipe, on sera tous. On se fasse un samedi, je ne sais pas, de 17h à minuit, on se fasse tout à 5h de suite. Voilà, ça se passe quand il faudrait le printemps et après, la tv, je ne sais pas, derrière, mais... d'exciter. Pour l'instant, j'ai fait la moitié. Ok, merci. Pas avant le printemps, c'est sûr. Je vais m'en foutre. Quand tu as eu l'idée, d'un record au tout début, ou quand tu avais l'idée des personnages, est-ce que vous avez déjà des personnes en tête, en acteurs, des gens que tu connaissais, toi ? J'avais beaucoup de gens en tête, oui, j'ai écrit pour des gens, après, j'ai rencontré beaucoup de gens aussi avec cette série. Ce qui est bien dans mon métier, c'est qu'il faut travailler avec plein de gens différents du temps, sinon, ça devient consanguable de la série, en fait. Donc, voilà, c'est un mélange des gens que je connaissais et que je ne connaissais pas. L'idée, je pense que je vous l'ai déjà dit, l'idée des records, c'est que je sortais de trucs plus conventionnels et on m'a dit qu'il y avait une carte blanche, donc je me suis dit qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je voudrais voir et en quoi je vais en aller pendant 10 ans, potentiellement. c'est un truc qui ira comme ça chez le superbeau. Bonjour. Bonjour. Si vous avez une question, vous pouvez vous dire de répondre ? Oh, plus fort, s'il te plaît. Allô ? Ah, oui, je ne peux pas en téléphone, mais oui. C'est aussi dit que l'évolution du maximum de vous, du coup. Oui. Je trouve son évolution plutôt intéressante, mais pourquoi l'avoir fait redevenir humain en un pied ? Pourquoi l'avoir fait redevenir humain en un petit soin avant pour le jour ? Oui. Parce que je pense que symboliquement, on traverse tous des périodes qui vont se révéler des choses en soi qu'on n'a pas forcément conscience. Et que parfois, il faut passer par des moments comme ça qui, là, sont symbolisés par un truc, même visuel, en fait. Et je pense que parfois, il faut savoir sublimer un truc qu'on a en soi, un démon qu'on va prendre à cohabiter avec. Et en fait, ce serait plus intéressant qu'il surpasse ça pour devenir autre chose et plus fort derrière. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Une question pour si vous voulez. La première, ça, c'était à propos de de savoir si on revoit ou qu'une idée. Même savoir s'il va en plus le lion se passe en plastique. C'est quoi ? C'est divin, chevalier au lion. Très à l'heure, on ne sait pas. Non, toujours. Moi, pour l'instant, je ne fais courant de rien. Donc, on ne peut pas être plus pressé que ça, en fait. Et une question sur les autres contacteurs de question. Savoir pour ceux qui avaient des pouvoirs qui pouvaient être un peu prêts, un peu plus... Est-ce que c'est facile de garder son cerveau et de jouer les pouvoirs qui sont un peu... Là, ils ont tous des pouvoirs un peu cools quand même. Ils ont tous des pouvoirs cools. Mais en fait, c'est bizarrement sur le record, on n'a pas le temps de se marrer parce qu'on va très vite et il faut qu'on tourne très vite. Il faut qu'on tourne 8-9 minutes de crime par jour et du coup, on rigole parfois. Masqueur, il est de l'éditer et qu'ils sont longs mais il faut qu'on fasse quand même. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je voulais savoir qu'il me semble que votre troupe et le record a fait plusieurs fois des matchs d'improvisation au théâtre et du coup, je voulais savoir comment vous nous organisiez, pour vous entraîner ainsi que vous entraînez pour le théâtre et si aussi cette façon de faire l'improvisation vous concernait sur le record mais s'il y avait eu la place justement à l'improvisation pendant les tournages sur certaines scènes et tout ça. Alors, comment est-ce qu'on s'organise ? Mal. Clairement. D'ailleurs, on refait une grosse tournée avec une très belle équipe de Montréal là, j'ai publié en tout sur Twitter et le voir on passe près de chez vous. On va venir jouer à 12 aussi je crois mais pas avec Montréal en novembre dans un an je crois un truc comme ça il me semble. On s'organise mal on ne s'entraîne pas. j'en suis le premier déçu je trouve ça vraiment dommage et après est-ce qu'on s'en sert dans la série ? Pas du tout mal du tout du tout parce que il n'y a pas la place en revanche moi je fais un d'improvisation j'aime beaucoup improviser quand le cadre est clair pour moi j'ai improvisé dans le visant du futur beaucoup parce que François avait un truc très précis à me faire faire dans l'entour et après moi je naviguais autour je prenais et comme je fais confiance à Doug je savais qu'il allait prendre en jetter ce qu'il fallait pour tisser et pareil on a fait l'improvisation avec Julien et les gens de Golden et on a improvisé aussi sur le plateau ensemble parce que ça se prête en fait improviser au service de l'histoire c'est intéressant improviser de rien c'est un jeu en fait merci pour une dernière question donc aucune pression mais il faut qu'elle soit bonne bonjour bonjour moi j'ai une question par rapport au format des épisodes on a dit tout à l'heure que le format court avait été imposé plus ou moins par Pascal et je voulais savoir si vous avez pensé du coup à faire une version un peu plus tard d'interactance un peu plus tard même un format différent de ce qu'il y a été sur les autres saisons quoi ? bah alors je crois que ouais si je trouvais je le ferais pour être très franc si mon rêve ça serait de faire un remontage de la lune comme je voulais le faire à la base et un remontage de la 3 en desserrant un peu avec un point plus long pour faire de l'intégral en blue run ça serait mon rêve mais j'ai pas malheureusement il n'y a pas la possibilité de faire il n'y a pas d'argent il n'y a pas de la rime on a fait toutes les caisses mais j'ai vraiment fait un hold up près de tout le monde de la prod qui a investi de l'argent en plus pour que je puisse finir donc il n'y a plus rien tout le monde il n'y a plus rien tout le monde il n'y a plus rien tout le monde bon bah écoute merci beaucoup si je peux plus c'est tout le temps qu'on a pour pour cette conférence oui et avant de terminer en fait je vais vous amener un tireur mais en 5 je vois tous ceux qui filment ceux qui prennent des photos faites-moi plaisir rangez baisser tout ça et regardez parce que ça n'a pas longtemps donc profitez-en et voilà vous êtes les premiers à le voir il ne sera pas en ligne il n'y aura rien en ligne pour teaser la série avant à mon avis février donc il n'y a que vous qui voyez ça maintenant nous partageons ça ensemble et voilà et il y a Nicolas Blain là qui est vraiment avec nous je ne fais pas ça pour la bonne grâce juste que il peut vraiment vous péter la gueule très très fort parce qu'il est beaucoup plus fort que la plupart de tous voilà alors merci à tous d'être venus merci à vous et voilà cette conférence est à présent terminée je vous remercie de l'avoir visionné dans son intégralité comme toujours vous pouvez laisser un petit j'aime sur la vidéo ça fait plaisir et ça l'aide à être mieux référencé je vous propose bien entendu de vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir plus et suivre mes aventures n'oubliez pas d'aller visionner la vidéo précédente ici ainsi qu'une autre conférence de la chaîne ici même il y a toujours l'option partagée sur Facebook ainsi que sur Twitter quant à moi je vous dis à très bientôt pour la suite en attendant restez connectés humble salutation c'était TX9.0